Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ce qui fait qu'Israël est si bon en cybersécurité. On entend souvent parler d'Israël et de la cybersécurité, de la protection de leur méthode d'attaque. On va voir dans cette vidéo comment ils font, comment ils ont créé les différentes unités et il faut se rappeler qu'Israël n'a pas toujours été très bon en cybersécurité. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mickaël, je travaille dans la cybersécurité déjà depuis un grand nombre d'années et l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir approfondir des sujets et de pouvoir échanger avec vous sur ces thématiques-là. Si vous êtes débutant dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube pour en apprendre plus sur le sujet. Alors Israël a été attaqué en fait par plein de pays depuis la création de son état. L'idée de cette vidéo c'est pas de rentrer dans des débats politiques, c'est vraiment de faire un aspect uniquement lié à la cybersécurité. Il n'y a pas de justification entre les différentes guerres qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, donc l'idée c'est vraiment de rester sur cette thématique-là. Alors Israël n'a pas toujours été bon en cybersécurité et ça on a du mal à le voir. L'événement initial en fait qui a fait qu'ils se sont mis dans cette thématique et qui ont voulu évoluer dans ce secteur-là, c'était la guerre de Kippour en 1973 quand Israël s'est fait attaquer par l'Égypte, la Syrie et d'autres pays de la Ligue arabe pendant le jour le plus saint juif qui est Yom Kippour. Ils ont subi une défaite historique dans la récolte des données ennemies, ce qui les a conduits à une défaite également historique. Suite à ça, la politique a vraiment changé et ils ont eu une volonté de vraiment se développer dans le milieu de la cybersécurité. En 1952, ils ont créé l'unité 8200 qui s'appelle, alors je suis désolé pour les prononciations, c'est Yida Shmon Matayam grâce à des surplus de l'armée américaine et c'est une unité qui est toujours en activité et qui agrouperait à l'heure actuelle plus de 7500 membres pour faire du renseignement. Ils sont actuellement âgés entre 18 et 21 ans majoritairement. Cette unité, elle a quatre valeurs fondamentales. Les personnes qui y travaillent sont audacieux, ils doivent prendre des initiatives et les faire le mieux possible, être débrouillards et faire des choses inattendues, quelle que soit la situation. Donc on voit vraiment la politique et l'état d'esprit de ces personnes-là qui vont travailler dans cette unité-là. Et le travail d'équipe, il est extrêmement important. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait des conférences en cybersécurité, mais souvent on retrouve des excentriques et plus les personnes sont bizarres en général, plus elles sont extrêmement compétentes. Sauf qu'elles sont incapables en fait de travailler dans le milieu de la cybersécurité. Pour pouvoir travailler avec un grand nombre de personnes dans ce secteur-là, on s'aperçoit que finalement, les meilleures personnes, ce ne sont pas forcément les personnes qui sont les plus experts dans un domaine, mais les personnes qui sont capables de travailler en équipe, parce qu'elles vont être capables de compléter leurs compétences et de pouvoir avancer très rapidement. Alors l'unité 8200, elle s'occupe également de faire de la cybersécurité offensive. Et ils ont comme client, si on peut appeler ça des clients, le Mossad, ISA ou encore d'autres unités spéciales. Ils corrèlent une approche qui est physique et distancielle pour récupérer les informations, ce qui est vraiment extrêmement puissant. Ils sont également impliqués dans plusieurs opérations pour neutraliser les défenses ennemies en Syrie, pour laisser passer par exemple les avions de chasse israéliens dans les différents radars. L'unité 8200 a une stratégie défensive assez particulière. Elle est indépendante, ils frappent les premiers, ils anticipent, ils sont réellement déterminés et ils veulent être le plus efficace et le plus précis possible pour gagner rapidement, parce qu'ils n'ont pas des moyens qui leur permettraient de faire des guerres sur le long terme. Et ils vont se rapprocher très régulièrement avec des unités militaires pour être le plus efficace possible. On estime à l'heure actuelle que ce sont l'auteur de Flame, Stuxnet, Ducus, Goss ou encore d'autres programmes pour ralentir le programme nucléaire iranien. Ils ont par exemple piraté Kapersky et ils l'ont exploité pour utiliser l'antivirus russe comme un moteur de recherche. Et en fait, cette exploitation et ce piratage de Kapersky a entraîné le bannissement de Kapersky aux Etats-Unis dans les agences fédérales en 2017. On estime aujourd'hui qu'ils font de l'écoute de conversations mobiles, qu'ils interceptent des données de satellites, qu'ils écoutent des câbles sous-marins et certaines personnes les considèrent aussi puissants que la NSA aux Etats-Unis pour vous donner un petit peu la puissance de l'unité actuelle. En 2013, l'US, Strait d'Intelligence, classé 3e Israël derrière la Chine et la Russie comme acteur le plus agressif contre les US. La France était 4e à cette époque-là dans leur classement. Donc, il faut bien sûr le prendre avec des pincettes. Il ne faut pas également oublier que l'Israël est très important. Donc là, je vous parlais du secteur public, mais également le secteur privé qui représente 13% des investissements mondiaux sur le marché en termes de cybersécurité. Et ça, c'est vraiment très, très astronomique pour un petit pays comme celui-ci. Les sociétés traditionnelles sont orientées sur de l'offensif, mais également elles proposent des boutiques annexes comme Whispyr qui va vendre des vannes d'interception de données qui vont être revendues de partout dans le monde. On a également NSO Group qui est connu pour trouver des vulnérabilités zéro-day sur les smartphones et créer leurs exploits. Il existe plein de sociétés également qui vendent des kits d'exploitation. Donc, on voit que c'est vraiment très important de travailler dans ce secteur-là. et on voit que les sociétés privées en Israël proposent des outils qui sont vraiment extrêmement perfectionnés, qui sont rachetés aujourd'hui même par d'autres gouvernements tellement les technologies sont importantes. Israël, elle fait réellement la différence d'un point de vue technologique sur deux aspects importants. Le premier, c'est l'organisation des ressources humaines et le deuxième, c'est le fait d'innover des concepts nouveaux. Ils concentrent leur force autour d'une attaque qui va être décisive. Ils n'ont pas envie d'attaquer pendant une très longue période. Vraiment, ils font des attaques qui sont rapides, furtives et efficaces. La détection dans les écoles, elle se fait très tôt avec des exercices spécifiques dès la primaire. Des tests d'intelligence au collège sont faits pour offrir des programmes les plus avancés à ceux qui ont les capacités. Et au lycée, des cours en cyber sont faits et donnés pour détecter les futurs talents. La créativité est réellement encouragée. Une fois qu'ils sont arrivés à recruter, en fait, les personnes qu'ils souhaitaient, pour les mettre dans la bonne unité, parce qu'il existe plusieurs unités, il y a six mois d'entraînement. Donc, ils vont apprendre le développement, ils vont apprendre l'arabe, ils vont apprendre la gestion de projet, ils vont apprendre des compétences en matière de renseignement, parce que bien sûr, ça s'apprend, c'est des compétences qui sont quand même très spécifiques. Et ils vont faire ça, en général, en petites équipes sur des missions qui vont être les plus réalistes possibles. L'idéologie derrière tout ça, c'est de filtrer dès l'entrée pour investir dans les recrues, pour qu'elles-mêmes puissent recruter de bons éléments à leur tour. C'est-à-dire que les personnes qui vont être les plus âgées, les recrues les plus âgées, iront recruter ensuite les nouvelles recrues dans les années futures. Aujourd'hui, on a une vraie problématique en France, par exemple, pour retenir les bons talents. Et globalement, c'est à peu près de partout dans le monde. Et eux, comment ils font pour retenir les bons talents au sein des gouvernements et autres ? D'abord, ils donnent un travail qui a du sens. Et ça, c'est extrêmement important. Si votre métier vous plaît et que vous avez une mission qui est vraiment très importante et que vous avez envie de vous investir dedans, vous allez rester, les bons talents resteront. Également, vous allez travailler en Israël avec des personnes qui sont compétentes. Combien de fois j'ai travaillé dans notre équipe où il y avait des personnes qui étaient totalement incompétentes sur certains secteurs, ce qui fait que vous n'avez plus envie de travailler avec elles et du coup, vous avez envie de rechercher d'autres personnes qui vont vous tirer vers le haut. Et ça, c'est vraiment une idée qui est très importante, c'est d'avoir des équipes qui sont extrêmement performantes pour qu'elles puissent se tirer vers le haut et que les personnes aient envie de rester et aient envie de se dépasser. Également, ils leur fournissent des objectifs qui vont les dépasser dans des missions qui sont extrêmement importantes pour l'État et qui ont un but qui est vraiment très précis. Il y a une théorie en fait à ce sujet du physicien qui s'appelle Derek Price qui indique que pour connaître le nombre de personnes qui sont effectives sur un groupe, il faut prendre sa racine carrée et 50% du travail est réalisé uniquement par eux. Si on prend par exemple un groupe de 100 personnes, on a uniquement 10 personnes qui vont apporter 50% de la valeur totale. Donc, c'est vraiment très important en fait de se focusser sur ces personnes-là. Dans les bureaucraties, les bons éléments sont séparés par différentes couches de hiérarchie et le secteur privé paye souvent mieux et c'est par exemple le cas en France. Du coup, Israël a fait le choix de former de petites équipes qui sont flexibles où la culture du statu quo est encouragée donc tout le monde est au même niveau. Les jeunes ont rapidement de grosses responsabilités et sont dans des missions opérationnelles toute la journée. Ils ont un impact direct sur la vie et la mort de personnes ce qui les donne vraiment une envie de s'impliquer dedans. Ils vont également garder les meilleurs éléments pour les mettre ensemble et ils évacueront au fur et à mesure les éléments qui sont les moins pertinents. Ce qui fait qu'ils vont avoir toujours des petits groupes d'équipes qui sont vraiment très très compétentes. Après leur carrière militaire, ils ont de très belles opportunités qui s'ouvrent à eux dans le secteur privé et ils ont également un bon réseau parce que du coup, ils se sont retrouvés avec un grand nombre de personnes qui étaient très compétentes. Souvent, ces personnes-là, elles ont tellement apprécié leur service qu'elles vont rester en réserve militaire même après leur départ. Alors comment en fait, Israël compte continuer de rester les meilleurs en termes de cybersécurité dans le futur ? Ils ont envie de construire une technopole quelque part dans le désert du Négev avec comme objectif de regrouper le secteur privé et le secteur public pour faire des incubateurs cyber. Donc, ils ont vraiment une vision long terme en termes de formation pour essayer de faire vraiment des génies de la cyber en tout cas dans leur pays. Ils ont également poussé les recherches académiques sur les techniques de piratage airgap. Donc, ce sont toutes les techniques de piratage de réseau qui ne sont pas connectées à Internet. Donc souvent, on trouve ça dans les centrales nucléaires, dans des choses qui sont vraiment très précises. Et aujourd'hui, ces recherches-là, elles seront sûrement utilisées par l'armée ou par les sociétés privées dans le futur. Donc, elles ne tombent pas à l'eau, ces recherches, et c'est vraiment très important. Alors aujourd'hui, si un État souhaitait se mettre au niveau d'Israël en termes de cybersécurité, il faudrait qu'il y ait une réelle volonté en fait politique comme Israël de mettre des lois et des règles qui vont favoriser le développement de l'écosystème cyber. Ce qui n'est pas du tout le cas en France si on regarde à l'heure actuelle les différentes directives qui sont données par le gouvernement, même s'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. Il faut également recruter des experts en cyber et les regrouper dans une ville qui est agréable à vivre. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout est centralisé sur Paris et Paris n'est pas une ville qui est agréable à vivre, en tout cas pour les personnes qui souhaitent vivre avec de la famille ou qui souhaitent avoir en tout cas d'espace vert, de la verdure ou qui souhaitent pouvoir se détendre. Et donc, Israël mise vraiment sur ces aspects-là et je pense que c'est un élément qui est extrêmement important pour les pays qui souhaitent recruter des personnes qui sont vraiment trop compétentes. Il faut également recruter tôt des profils capables de résoudre des nouvelles problématiques et pas des personnes qui savent uniquement appliquer certains outils. Les mettre en groupe sur des projets stressants et des lines qui sont courtes. Ne pas faire des projets à rallonge qui ne servent strictement à rien et en France, on est un peu les champions dans ce domaine-là. Et il faut également garder uniquement les meilleurs individus de chaque groupe pour former des équipes efficaces, ne pas garder des boulets. Et le problème en France, c'est qu'on ne peut pas virer des gens assez rapidement et assez simplement. Et du coup, Israël gagne en performance et en évoluivité sur ce terrain-là. Et également, il faut que l'État comprenne que s'ils veulent devenir performants, il faut qu'ils deviennent un vrai tremplin pour les carrières futures et demander aux dernières années de recruter les nouveaux parce qu'ils feront eux-mêmes la sélection pour avoir des personnes qui seront les plus efficaces et les plus compétentes dans le futur. Dites-moi si vous, en tout cas, vous pensez qu'Israël va rester le numéro 1 leader en termes de cybersécurité sur l'avenir. Dites-moi si vous, vous pensez que la France a une possibilité de rattraper son retard dans cette thématique-là. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !